bonjour internet bienvenue sur la saison 2 de la bibliothèque digestive vous l'attendiez avec impatience cette saison 2 en fait non ça fait quatre ans depuis le dernier épisode de la saison 1 celui sur serval et avoc échec nucléaire qui a fait un bit mémorable un peu comme moi sauf que c'est à cause de la bière bref je remets le couvert pas parce que j'aime les fails mais parce que cette envie de vous partager ma passion de la bd ne m'a toujours pas quitté mais sur les épisodes précédents je passais trop de temps sur l'écriture et le montage c'était assez décourageant de voir tout ce travail si peu vu alors j'ai décidé de renouveler la formule de l'alléger et de faire des vidéos plus simples plus courtes et réalisées dans les conditions du direct et l'idée aussi de vous présenter plusieurs bouquins sur un thème bien précis et on rentre directement dans le vif du sujet avec le reclus de providence le romancier de l'horreur indicible le papa de ctulhu j'ai nommé hp lovecraft et quelques adaptations en bd en comics ou en manga sans transition on commence donc par un one shot publié en 2008 par delcourt dans sa collection mirage et dessiné par florent calvez reanimator adaptation de la nouvelle feuilletonante herbert west reanimator publié en 1922 dans la revue littéraire amateur homebrew dans la nouvelle le narrateur fait la rencontre de herbert west étudiant en médecine qui invente un sérum un réactif qui ramène les morts à la vie d'après lovecraft lui-même cette nouvelle est inspirée par le roman frankenstein ou le prometté moderne de marie chelais notamment sur l'imagerie des profanateurs de sépultures qui utilisent les cadavres fraîchement inhumés pour leurs expériences impies tout d'abord l'objet livre c'est un album one shot relié avec une jaquette y'a rien sous la jaquette pas de dessin presque au format 4 environ 110 pages et il est toujours au catalogue de delcourt l'auteur de cette adaptation florent calvez est un dessinateur français né en 1974 qui a déjà adapté lovecraft dans son premier album sorti en 2005 qui s'intitule 29 j'avoue que reanimator est le seul album que j'ai lu de cet auteur mais d'après ce que j'ai trouvé sur internet son style habituel est plutôt propre maîtrisé plutôt naturaliste j'allais dire à la française tendance ligne claire et ses albums sont colorés et lumineux mais dans celui-ci il choisit une colorisation sépia voire grise et un coup de crayon beaucoup plus brut hachuré avec des effets de contraste appuyé des grandes zones sombres qui servent à vous plonger visuellement dans le macabre et l'horreur étouffante de cette histoire et plus on avance dans le récit moins on a de dialogue ou de descriptions les bulles et les capsules disparaissent laissant des pages entièrement sans texte comme pour nous faire comprendre le côté indescriptible indicible de cette effroyable aventure lisons quelques avis pour cette bd sur internet je prends la première critique qui se présente sur amazon.fr par de la poire qui nous dit les adaptations de lovecraft dans le domaine de la bd sont toujours difficile à l'évidence calvès n'y est pas parvenu déjà le choix du récit semble étrange car herbert west est loin de ce que lovecraft a fait de mieux contrairement à u29 dessiné par rotomago alors déjà non u29 est certes coadapté avec rotomago mais il est entièrement dessiné par calvès si notre critique d'amazon commence à dire des conneries ça va être prometteur si au moins calvès avait su faire preuve d'inventivité mais même pas le récit suit fidèlement toutes les grosses ficelles du récit laisse le lecteur sans surprise alors là faut savoir soit calvès a échoué adapté la nouvelle soit il a réussi assez fidèlement faut choisir regardons un autre avis sur sens critique tiens par benoît talbot histoire très verbeuse oui au début oui mais qui vous plonge dans une ambiance pesante un autre moyen d'aborder les zombies en quelque sorte oui des proto zombies en quelque sorte faisant un tour sur babelio pour étendre l'éventail des avis par marina 53 alors je passe le premier paragraphe qui raconte l'intrigue adapté d'une nouvelle de hp lovecraft maître de l'horreur et du fantastique l'on est happé dès les premières pages par cette atmosphère noire et glauque la suite n'en fut que le prolongement un certain malaise s'installe progressivement l'on est comme claustré dans cette lecture à la fois dérangeante et étouffante le très rectiligne acheter et fuyant les couleurs très sombres lugubres et monochrome accentuant cette impression l'on pourra regretter quelques longueurs mais cet album est au final assez surprenant ben oui je suis d'accord alors réanimateur par florent quel veste mérite-t-il d'être lu oui c'est un petit album sans prétention qui délivre complètement ce qu'il promet le style sombre et hachuré est parfait pour insuffler un sentiment angoissant tout au long de la lecture mais il reste suffisamment précis et illustratif pour nous donner envie d'aller au bout le récit est découpé en chapitres qui reprennent les titres des épisodes lors de la publication en feuilleton dans le magazine en blue en 1922 donc je suppose que c'est assez fidèle je n'ai pas lu la nouvelle d'origine voilà c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle adaptation de lovecraft en bd à bientôt ciao internet 1